Le roi Charles III a été vu en public pour la première fois depuis l'annonce hier de son cancer. Sourire aux lèvres, il prenait place à l'arrière de sa voiture avec son épouse, Camilla, tout juste après avoir rencontré son fils Harry. Une rencontre que certains voient comme la première étape d'une réconciliation royale. Sylvain Drapeau. Le roi Charles III est apparu les traits tirés, mais souriant dans la voiture qu'il transportait de la Clarence House jusqu'au palais de Buckingham. Le long de son cours par cours, des curieux, agglutinés comme à l'habitude autour du palais, venus le saluer. Bon nombre apprécie cette relative transparence d'une monarchie plutôt habituée à taire et cacher tout ce qui n'est pas bien encadré. Quelques minutes plus tard, un hélicoptère s'est envolé dans le ciel au-dessus du palais de Buckingham. À son bord, le roi et la reine Camilla, destination la résidence de campagne de Sandrigam, dans l'est de l'Angleterre. Le roi a reçu son premier traitement lundi d'un cancer qui reste pour l'instant secret. La transparence à petits pas, quand même. Le roi devra s'absenter pour une durée indéterminée, et ses engagements publics seront remplis par ceux qui font partie des conseillers d'État, la reine Camilla, son fils William, prince de Galles, sa soeur, la princesse Anne, et son frère, le prince Edward, feront partie de ce qu'on appelle les conseillers d'État, qui pourront agir à la place du roi. Les tabloïdes ont aussi suivi les allées et venues du prince Harry, deuxième fils du roi, qui a quitté Los Angeles dans la soirée lundi et est arrivé à l'aéroport d'Eatro à la mi-journée. Il a même pu rencontrer son père avant qu'il ne quitte pour la résidence de campagne. Comme lors de sa visite éclair pour le couronnement de Charles en mai, le prince Harry est venu seul de Californie, sans son épouse Meghan et leurs deux enfants. Pour ceux que ça préoccupe, l'arrivée du prince Harry ravive l'espoir d'une réconciliation au sein de la famille royale. La machine à potins roule à plein. Or, pour son frère William, la confiance semble rompue. En plus, le prince de Galles, premier héritier dans l'ordre de succession, a passé les derniers jours auprès de sa femme convalescente après une opération de l'abdomen. Et selon les médias britanniques, aucune rencontre entre les deux frères n'est prévu. Sylvain Drapeau, TV Enouvelles.